ben là je suis encore en allemagne le professeur joël crasson marichal la brigade anti sorci un très beau pays ben voilà jésus qui est seigneur je vous donne un bon conseil à cette date de shalom shalom j'oubliais ça shalom shalom à cette date du lundi le lundi 16 mai 2016 c'est lundi de la pentecôte c'est inférié voilà donc que dieu bénisse là partout dans vos maisons là où vous êtes avec vos amis que la grâce de dieu repose sur vous j'accorde de dieu à sa spécialité nous nous autres c'est la destruction des oeuvres de la sorcierie vous allez voir que dans la police à la police criminelle et c'est le produit criminel à sa monnaie de travailler voilà dans la police municipale aussi à sa monnaie de travailler et nous notre ministère consiste à je pas de nous c'est pas de la confédération internationale de l'élite contre la délécence des crises spirituelles de vous éclairer sur les oeuvres de la sorcellerie et comment le diable travaille c'est pas vraiment du tout facile surtout quand vous dévoilez les oeuvres du diable il est toujours prêt à vous attaquer mais ce que vous dit le combat il continue et faites attention à ceux qui vous entourent c'est parce que c'est votre entourage qui va vous détruire vos nuits voilà donc ouvrez un peu les yeux sur votre entourage et la prière que je vous demande que vous adressez à dieu demandez toujours seigneur ceux qui sont nuisibles à votre vie qui dégage de votre vie et ceux qui sont bien qu'il qu'il continue de rester parce que vous pouvez pas marcher avec les gens sont pas bien parce que c'est eux qui vont vous détruire demain et c'est pour cela que dans le corps de l'homme il y a ce qu'on appelle les parasites qu'on essaie de détruire chaque deux mois ou chaque deux trois mois ça dépend de l'organisme ouais tu as toujours besoin de te déparasiter parce que plus tu as des parasites dans ton corps ça finit par te détruire des gens qui sont parasites qui sont autour de nous qui sont inusibles voilà ils ne feront que te détruire tes nuits donc il y a très attention voilà il y a la conscience il y voit la conscience il y voit elle est la conscience j'ai j'ai dit merci à boga alain je salue tout le monde patricia kwasi bobane je salue aussi armel pas si amel kouna au personnel de le ministère de la compassion des âmes depuis d'ivo je dis merci à tous les pasteurs hommes de dieu de la côte d'ivoire et tous les champs de la côte d'ivoire je salue tous mes enfants spirituel depuis paris j'ai dit merci à dosso je salue tout le monde voilà je dis merci à dosso j'ai dit merci aussi à ferna dibi mon fils depuis une espagne l'italie voilà l'italie j'ai dit merci à dibi a dibi fernat et tous les enfants les mais enfants spirituels depuis l'italie de la suisse voilà la suisse on dit qu'est ce tout va bien voilà le professeur pas bien tout va bien voilà tout va bien voilà donc le combat il continue nous continuons toujours de aider les gens voilà tout va bien par la grâce du vieux jésus-Christ et seigneur c'est tout ce que je peux vous dire tout va bien voilà j'ai le moral très haut le moral il est très très haut il est très haut mais voilà tout va bien voilà bonne fête et que dieu vous visite et que dieu vous accorde la victoire sur vos ennemis et que vous continuez que le seigneur la grâce de dieu abonde dans votre vie et que cette fusion du saint-esprit vous amène à vous le caractère de christ oui les fruits de l'esprit la maîtrise de soi surtout l'amour véritable aimer son prochain comme soi même et que la grâce de dieu abonde à votre égard que dieu bénisse même ceux qui me critiquent je vous aime parce que vous m'aidez à avancer dieu bénisse tous ceux qui m'attaquent voilà je n'ai pas d'ennemi mon ennemi sur le diable je continue de faire mon combat voilà voilà je continue de faire mon combat la vie et c'est ce qu'il ya toujours c'est la béni qui déterminera donc chacun d'entre nous oui qui est chacun d'entre nous l'avenir parce que dieu est dans le temps et dieu le maire de temps ouais mais moi je ne permettrai pas que le diable se lève contre une individu une personne pour rien et que la personne soit détruit par un esprit de méchant du mal non je ne permettrai pas ça et c'est cela que je combats les forces du mal et je demande au seigneur de m'utiliser davantage afin d'aider l'humanité afin que je sois utile dans la main du seigneur pour n'est ce pas délivrer et aider des gens voilà mais là je confirme de belgique je confirme voilà je confirme toute la nuit j'ai eu la conviction que le saint-esprit m'a convaincu d'arriver en belgique voilà voilà m'a convaincu ce matin donc je confirme mon arrivée de demain voilà donc j'arrive demain belgique voilà soyez serein le prophète sera là en belgique je suis convaincu de venir voilà c'est tout comme je dis quand un homme de dieu vient prenez soin de lui pour ça l'atmosphère quand c'est bien faire il peut vous aider c'est ça les conditions dans lesquelles vous mettez un homme de dieu c'est dans ces conditions là qui lui donne le plus d'inspiration pour pouvoir travailler je vous aime tous les enfants spirituels de la belgique je serai à liège demain on voyait c'est la vie de liège c'est vrai que je parle pour une famille mais tous mes enfants spirituels qui aimeraient revoir le prophète crasso convoyé à liège demain j'arrive j'arrive le marichal arrive j'arrive pour mettre les sorchers au pas ceux qui vous détruisent depuis l'afrique ceux qui veulent vous manger ils seront stoppés voilà afin que vous soyez délivré de toutes ces maladies mystiques de toutes ces difficultés afin que vous puissiez entrer dans votre destin parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un même dans un combat on les gagne toujours avec les alliés et c'est comme ça sur le plan spirituel voilà que le seigneur vous bénisse beaucoup d'amour dans votre coeur vous qui me combattez je vous aime gros bisous à vous et la vie continue j'essaierai demain à liège que Dieu bénisse voilà c'est super l'allemagne c'est super c'est pas comme nous tu as divo tu vois la poussière là non ici là on peut pas que chichi